Tiens, je me demande comment on prononce Feu-Feu en anglais. Hey, salut, bienvenue, c'est Feu-Feu, bienvenue sur la chaîne des Régis en Myrmécologie, les seuls, les vrais, les justes. Bon, les justes... Les températures se sont enfin décidées à reprendre des valeurs printanières dans ma région, et donc, la vie reprend dans mon jardin. Tu sais, dans la fourmicaoum, les Nicobarensis n'ont pas attendu les beaux jours pour vaquer à leurs occupations, je dirais même plus, elles ont intensifié leur développement. Alors, je te propose de leur consacrer cette vidéo en allant leur rendre une petite visite. Les dernières informations en vidéo sur ma colonie de Coponautus Nicobarensis dataient du 11 avril dernier. Autant te dire qu'entre-temps, les choses ont radicalement évolué. Je te propose de faire le tour du propriétaire et de nous engouffrer au cœur de cette colonie. L'air de chasse est particulièrement bien fréquenté. Les ouvrières sont toujours à la recherche de sources de nourriture. Aujourd'hui, un gobelet de gelée protéinée ne dure pas plus de quelques jours. Cette espèce ayant une préférence pour les liquides sucrés sans pour autant bouder un verre de farine bien dodue. Le nid alcatraz fait son taf et semble même être plus qu'apprécié que l'ancienne Quadricity encore en fonction au début de cette année. La colonie utilise la totalité des chambres et contrairement à beaucoup d'autres espèces. Elles ne semblent pas chercher spécifiquement le confinement. Tu remarqueras le taux important de major présents au milieu des ouvrières. En fait, ils arrivent relativement tôt dans le développement. Contrairement par exemple aux messors barbarus et cela ajoute un intérêt plus grand au plaisir d'observer cette espèce dans la fourmicaroum. Tu sais, durant la diapose, je m'ennuie un peu, l'activité des colonies est ralentie et donc il faut trouver une autre occupation. Tu sais, je t'avais parlé d'un projet de jeu sur le thème des fourmis. Malheureusement, l'idée initiale était trop ambitieuse en temps de développement et donc j'ai dû mettre le projet en stand-by. Sauf que je reprends l'idée, mais sous une autre forme. Allez, je t'en dis pas plus. Si tu es curieux, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou encore mieux, ne manque aucune vidéo de la chaîne. Ce qui est toujours impressionnant avec les Nico Barenzi, c'est la présence constante d'un couvain généreux répartis dans un grand nombre de chambres du nid. Et apparemment, autant les minors que les majors sont au petit soin de la future génération. Par contre, j'ai eu beau scruter toutes les chambres, je n'ai malheureusement pas réussi à te filmer la reine. Ce sont les inconvénients qui apparaissent quand tes colonies deviennent populeuses. Si toi aussi, tu souhaites te lancer dans le maintien des Coponautus nicobarensis, alors n'hésite pas et ce, même si tu es débutant. C'est l'une des espèces exotiques les plus faciles en élevage. Pourtant, il ne te faut pas oublier qu'elles se développent très vite. Alors, anticipe ton matériel, ta réserve de nourriture et surtout, la place pour les accueillir. Des aventures des Nicobarensis dans la Formica Room. Tu vois, tout se passe pas trop mal et j'espère prochainement devoir penser à leur offrir un espace supplémentaire. Je voulais terminer cette vidéo avec une petite blague sur les magasins mais j'ai dû abandonner l'idée parce qu'elles n'avaient pas supermarché. N'hésite pas à cliquer sur la cloche pour manquer aucune vidéo et si tu as une question à me poser, sache que je lis tous les commentaires sur chaque vidéo. Pour toi bien, plein de bonnes choses pour tes colonies et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao ! 3 3 4 5 6 6 7 8 9 8 9 9 10